Comment ajouter des commentaires à un travail collaboratif ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment mettre un commentaire quand vous êtes dans Google Drive et que vous avez partagé un document. Alors, j'ai tourné récemment une vidéo qui vous explique 4 logiciels de traitement de texte gratuits. Je vous mettrai un lien ci-dessous si ça vous intéresse. Et dans cette vidéo, je vous parlais de Google Drive comme logiciel de traitement de texte collaboratif. Et pour avoir Google Drive, il vous faut une adresse Gmail, donc un compte Google. Et je vous mettrai également un lien ci-dessous sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique Formation, vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme et notamment une formation sur Gmail. J'envoie des mails comme un pro et vous retrouverez dans cette formation, lorsque vous descendez, la possibilité de créer une adresse Gmail si vous ne l'avez pas encore et la possibilité de bien vous en servir avec les vidéos qui se trouvent ici dans cette formation qui est totalement gratuite. Profitez-en pendant que ça dure. Et donc, quand vous avez un compte Google, vous avez la possibilité d'avoir Google Drive. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Google et que vous êtes authentifié en haut à droite, vous avez la possibilité de cliquer sur les 9 points et de choisir Google Drive qui se trouve ici. Et Google Drive va vous donner accès à un certain nombre de choses comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les traitements de texte gratuits. Et quand vous allez choisir ici Nouveau, vous allez avoir la possibilité de créer un document, vous allez avoir la possibilité de créer un tableur et je vais vous montrer comment faire pour mettre des commentaires sur les choses que vous pourriez partager. Donc, j'avais créé une brochure en partant d'un nouveau document. Je vous avais montré ça, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, je vais ouvrir cette brochure et je vais vous montrer comment mettre ce fameux commentaire. Donc, partons du principe que c'est une brochure que vous avez créée sur Google Drive et que vous aimeriez la partager avec quelqu'un pour qu'il puisse vous donner son avis ou que cette personne, c'est vous, on vous a demandé votre avis sur cette brochure. Donc, vous avez partagé votre document ou la personne a partagé son document et vous arrivez sur celle-ci. Et bien, sachez que vous allez pouvoir commenter certaines parties de ce document. Il vous suffira simplement de choisir le moment que vous souhaitez commenter. Vous sélectionnez donc ça, par exemple. Vous allez choisir ici le bouton « Plus » avec le cadre bleu qui se trouve là. Ajouter un commentaire, c'est écrit dessus. Et vous allez cliquer sur celui-ci. À partir de là, il va indiquer votre nom et vous allez pouvoir écrire votre commentaire. Donc, vous dites « Bonjour, celui-ci n'est pas correct. » Voilà, si vous constatez que le texte qui se trouve là n'est pas correct. Et ensuite, après, vous pouvez dire « Je préférerais mettre telle annotation. » Donc, pour indiquer à la personne que vous souhaitez changer le texte. Et ensuite, vous choisissez ici « Commenter ». Et comme ceci, lorsque vous allez cliquer en dehors du document, eh bien, vous allez avoir la possibilité de voir que ce commentaire est ici et la personne qui verra ce document verra exactement la même chose. Donc, comme ceci, eh bien, la personne sait que cette zone de texte a été commentée et quand vous la sélectionnez, vous voyez le commentaire qui était à gauche se rapproche. Et donc, vous avez la possibilité de le sélectionner et éventuellement de rajouter autre chose. Ce commentaire, en fait, peut être une discussion. La personne peut vous dire « Très bien, merci. » Alors là, je ne le fais pas avec ce document. Mais voilà, vous aurez le nom de l'autre personne qui est ici. Elle peut choisir ici de répondre. Et comme ceci, eh bien, vous aurez cette discussion qui apparaîtra. Et quand vous cliquez en dehors du texte, eh bien, vous avez les commentaires qui s'en vont. Alors, je suppose que vous avez la possibilité de masquer ces fameux commentaires. Peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo. Peut-être que vous le trouverez et que vous le mettrez dans les commentaires de celle-ci. Mais en tout cas, vous savez désormais comment faire pour ajouter des commentaires sur une partie de texte. Et si vous sélectionnez un autre morceau de texte ici, que vous recliquez sur le bouton « Plus », eh bien, vous pouvez aussi mettre un autre commentaire. Vous avez compris le principe par rapport à ça, de dire, eh bien, ce que vous souhaitez. Voilà, vous voyez que c'est très simple de mettre un commentaire sur un document. Donc, si vous avez créé un document que vous l'avez partagé, eh bien, vous pourrez mettre des annotations. C'est valable si, par exemple, vous avez créé un CV et que vous souhaitez avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Vous pouvez lui envoyer cette vidéo et lui dire, « Regarde, j'ai fait mon CV sur Google Drive. Est-ce que tu peux bien le commenter ? » Ou, si quelqu'un vous envoie un document sur Google Drive, vous savez désormais comment le commenter sans perturber le document, à part avec les couleurs qui se trouvent ici. Mais je suis persuadé qu'on a la possibilité de le supprimer. Ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Je vais garder celle-ci un peu courte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, que sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr, vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites dans la rubrique formation. Elles sont classées par thème. Si vous débutez totalement, si vous avez envie d'apprendre à faire des recherches, si vous avez envie d'apprendre à faire des sauvegardes de votre ordinateur pour ne plus jamais rien perdre ou encore le réinstaller. Bref, vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Je vous mets tous les liens ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton Afficher Plus et dans la description, dans la rubrique des liens, vous trouverez tous ces liens. Et j'en profite aussi pour vous recommander de télécharger mes 51 meilleures astuces. Vous serez dans la rubrique formation ici. Vous cliquez sur Je m'inscris, c'est gratuit. Vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail. Vous cochez la case qui se trouve ici. Vous cliquez sur Je m'inscris. Faites attention de ne pas vous être trompé dans votre adresse e-mail. Et comme ceci, vous aurez mes 51 meilleures astuces informatiques pour devenir un expert et ainsi épater vos amis. En parlant de vos amis, n'hésitez pas à leur parler du site. Peut-être qu'ils débutent totalement et qu'ils seront ravis de trouver toutes ces vidéos gratuites sur le site formationinformatiqueavecceric.fr. Maintenant, une dernière chose. Sachez que les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 16h heure de Paris, j'essaye de répondre à vos questions informatiques ce qui vous permet comme ceci de venir. C'est en direct. Et pendant une heure, j'essaye de répondre à vos questions. N'oubliez pas lorsque vous êtes sur la chaîne de vous abonner et de regarder dans l'onglet Communauté pour savoir si les demandes à Cédric dont je viens de vous parler auront bien lieu. Là, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de DAC. Mais le vendredi, il y aura des DAC. Donc, je vous l'indique ici dans l'onglet Communauté. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada